Il y a 16 siècles, il y avait un prince pas là-bas. Neuf ans, il a attendu. Il s'est lui-même coupé le bras gauche. C'est de là que vient le désarmé célèbre Namasté à une main. Encore aujourd'hui, cette école existe. Il y a environ quinze siècles, il y avait un prince pas là-bas. Il est devenu moine. Il est immergé dans ce qu'il fait. Selon les souhaits de son gourou, qui lui a dit « Va au nord » et réponds ceci, il est allé au nord. Il est allé suffisamment au nord pour arriver en Chine. Quand il est allé là, la nouvelle s'est répandue que le disciple de Bouddha, ou quelqu'un qui est sur cette voie, profondément immergé, vient par ici. Donc l'empereur Wu, qui avait cette aspiration toute sa vie, qui avait construit des salles de méditation, des jardins, tout était prêt, et qui avait traduit tous les enseignements bouddhistes dans la langue locale, tenait le tout prêt pour l'arrivée du maître. Maintenant, quand il arrive, l'empereur Wu a alors plus de 72 ans. Il se rend à la frontière de son royaume pour accueillir Bouddhidharma. Bouddhidharma n'est pas impressionné. Bien sûr, il avait besoin de repos et de nourriture, mais il n'est pas impressionné par la grandeur de l'accueil. Mais il reçoit l'accueil et s'assoit, et à l'instant où il s'installe, l'empereur Wu dit, « Puis-je vous poser une question ? » Bouddhidharma dit, « Absolument, question. » Donc il demande, « J'ai construit plein de salles de méditation, j'ai préparé beaucoup de jardins et beaucoup de traductions, j'ai tout fait pour répandre le message de Bouddha dans cette partie du monde. Vais-je obtenir Nibbana ? » Nibbana veut dire Nirvana ou Mukti. ou Éveil. Bouddhidharma le regarde, le fixe avec ses grands yeux et dit, « Quoi ? Vous ? Nibbana ? Vous allez brûler dans l'enfer le plus bas. » Quelqu'un vient de vous accueillir, vous donne tout, vous donne à manger, et maintenant il dit ça ? Il dit, « Il n'y a aucune chance pour vous. » Parce que le fait même que pendant que vous faites toutes ces choses, vous tenez des comptes sur combien de choses vous avez faites dans votre vie, vous n'irez nulle part, et il s'en bat. Les gens ont essayé de le retenir de bien des façons, il est simplement parti. Il est allé près d'un temple Shaolin, mais il n'est pas entré dans le temple. Il est allé s'asseoir dans une grotte à proximité. Donc, quand Bouddhidharma est allé s'installer dans la grotte, le général Shen l'a suivi. Il veut être son disciple parce qu'il a entendu dire que Bouddhidharma est un expert en kalari, un maître du kalari. Mais Bouddhidharma ne dit pas un mot. Neuf ans, il a attendu. Puis, Bouddhidharma sort et entre dans le temple. Le général Shen le suit, le suppliant, « S'il vous plaît, prenez-moi comme disciple. » Bouddhidharma dit, « Ça n'aura lieu que quand la neige deviendra rouge. » Donc, le général Shen, dans un élan de courage et de sacrifice, se coupe le bras gauche et le remue autour de lui. Et tout cas neige autour est couverte de son sang qui se fige dans la neige. Bouddhidharma regarde ça et il ne peut plus le repousser à présent. Il le prend comme disciple. Le général Shen s'est formé au kalari. Il est devenu un maître à sa façon. C'est de là que vient le désormais célèbre « Namasté à une main ». Encore aujourd'hui, ils le font. Ça vient du général Shen qui n'avait qu'un bras. Il faisait son « Namasté » comme ça. Le kalari est considéré comme la mère de tous les arts martiaux. Agassi Amouni a créé ce kalari comme une forme d'art pour que les yogis et les sadakas puissent se défendre contre les animaux sauvages. C'est d'ici que les arts martiaux sont arrivés en Chine quand Bouddhidharma a voyagé et a créé cette première école de Shaolin. Encore aujourd'hui, cette école existe et se porte encore bien. Ils ont fait plusieurs modifications, mais les fondamentaux viennent du kalari. Ce n'est pas essentiellement un processus de combat tel que les autres arts martiaux le sont devenus. C'est essentiellement une discipline, une sorte de version exubérante des pratiques yogiques, utilisant le corps de bien des façons, ce qui approfondit aussi la compréhension de sa propre fabrication physique et psychologique ainsi que du système énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada